Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobagourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Medieval Dynasty pour faire suite au dernier update qui est sorti début mars, fin février début mars. Il est indiqué fin février mais il est sorti début mars. J'ai repris donc le jeu, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir vous présenter cette vidéo et cette vidéo je vais la diviser en trois parties. On va évoquer les nouveautés dans la première partie de la vidéo, ensuite je vous donnerai quelques astuces et en dernier lieu il faudra bien que je fasse des critiques comme d'habitude. Donc les dernières nouveautés, les dernières nouveautés sont divisés en deux. Un bâtiment, bah oui un bâtiment que je vais vous montrer de suite. Le voilà, le moulin avant, que pour moi je trouve qu'il ne sert absolument à rien. Pourquoi ? Parce que le moulin avant sert uniquement à fabriquer de la farine. Alors oui, on a une fabrication raccourcie et doublée par rapport à la grange mais à signer quelqu'un pour faire de la farine vous avez intérêt d'avoir des centaines d'hectares ou des centaines de parcelles du moins de céréales parce que moi la grange me suffit largement. Le plus important dans l'update en fait ça va être ici. Dans les décorations, on va avoir des pots de fleurs apposés par terre donc qui ont besoin de pierres, d'argile ou de planches et de lingots de fer. Et puis surtout, le plus important, voilà, on va pouvoir décorer l'intérieur des maisons. On va pouvoir décorer les murs avec, alors je vais me mettre légèrement de côté pour qu'on le voit bien. Voilà, une étagère simple en bois, une longue étagère en bois, une étagère en bois renforcé, une étagère double, une étagère double en bois renforcé, un support accroché, un support accroché double, un bougeoir, on va pouvoir ajouter de la lumière. Et puis, alors là je suis dans ma petite maison puisque vous savez que Racimir, c'est pas qu'on peut pas mais il n'y a aucun intérêt à avoir plusieurs enfants donc j'ai utilisé la maison simple. Mais dans les autres maisons où on a un grenier, eh bien on va pouvoir décorer le grenier avec... Eh oui ! Donc on va pouvoir sélectionner plusieurs emplacements, d'accord ? Et sur ces emplacements, une lanterne, un truc en paille, un truc en fleurs, une garlande de paille, une garlande de fleurs, etc, etc. Donc voilà, ça va permettre, c'est uniquement pour les maisons, mais ça va permettre de rajouter un peu de je sais pas quoi. Je vous avoue que je sais pas quoi. Je vous avoue que je sais pas quoi. Alors, on va aller regarder... Voilà, on a... Ah oui, c'est ça, les rideaux de fenêtres. Et pourquoi j'ai pas assez d'argent ? Parce que j'ai tout stocké ? Ah oui, oui ! Évidemment. Ouais, alors là il y a quand même un problème dans le jeu. Oui, vous voyez bien le chiffre. Je sais pas quoi faire de mon argent en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, on va débloquer étagères en bois, support accrochir. Voilà, donc les rideaux de fenêtres, tissus en lin, fil de lin. Portes en latte de bois. Pas mal, hein ? Rideau en cordes. Donc là, longue étagère. Portes en bois renforcés. Voler en bois. Oui, 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 oui. Regardez. Génial, hein ? Donc les rideaux. C'est sympathique. Et... Les volets. Volets en bois, volets décoratifs en bois, volets en bois renforcés. Ah bah ouais, non mais... C'est... Hein ? C'est... Ah... C'est plus du tout pareil, là, hein ? Ça va être génial. Je n'ai pas encore vu que je le fais. Ça fait 15 jours, hein, que je suis sur le jeu pour essayer de monter quelque chose que je vais vous montrer, mais... Euh... Donc j'avais fait exprès de pas tout débloquer, parce que je voulais qu'on le voit en sable. Mais euh... Donc je ne peux pas vous dire si ça influe sur le bonheur des gens ou pas. Malheureusement. Donc le bougeoir... Alors, on va faire un truc. Euh... Normalement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ah si. Il y a un autre. Euh... Voilà. Voilà. On a des vases en argile et avec des fleurs. Vous savez qu'on récupère à la chicorée, les marguerites, les pissenlits, les jusquelles, le millepertuis ou le chardon qui servent pour l'herboriste. Et, eh ben, pour 10 pièces. Donc ça, ça va. C'est très raisonnable. On peut les débloquer. Euh... Première vue, c'est pour poser sur les tables. Bon. Voilà. C'est tout. Et donc... Le... Euh... Le nouveau bâtiment, le moulin avant, est à 10 000 points en technologie agricole. On a... Euh... On a... Il y avait déjà un sentiment de voir les enfants parler entre eux. Bon. J'ai eu vu Siegfried, donc l'enfant de Racimir, utiliser un bâton et tracer... Enfin, tracer. Non. Il n'y avait rien qui s'affichait au sol. Mais faire semblant de tracer des dessins au sol. Bon. C'est... C'est un semblant. Mais... Il faut être réaliste. Je trouve que c'est quand même encore limite. Ils n'ont pas trop évolué là-dessus. Alors, la chose que vous devez savoir, vous le savez sûrement ceux qui jouent, mais... Donc, on a les bébés de 0 à 2 ans qui sont dans les bras de leur mère. Puis, il y a 2 ans, la mère reprend son poste pour travailler. Et les enfants se baladent... Je dirais que ce sont les plus actifs. Hein ? Voilà. Ils marchent. Ils sortent un peu du village. Ils regardent le ciel. On les voit, voilà, faire ça. Bouger un peu. Bon. Bon. Jusqu'à 7 ans. À partir de 7 ans, c'est le calme olympien. Voilà. On voit, elle, elle a 12 ans. De 7 ans à 14 ans. Bon. Au moment où je dis le calme olympien, on les voit marcher. Mais la plupart du temps, ils sont assis. Ils sont assis toute la journée. Et ils attendent. Alors oui, ils bougent un peu. Ils marchent un peu. Mais rien de vraiment important. J'ai commencé régulièrement, pour les jeunes de moins de 14 ans, à recevoir des quêtes. Je voudrais faire comme papa. Donc, il faut fabriquer une hache, un couteau, une lance. Bon. Après 14 ans, on a des ados. On a un ado qui a 17 ans. De 14 à 18. Donc, ils changent d'apparence. On voit les jeunes grandir. Alors, effectivement. 2 à 7, 7 à 14, 14 à 18. Voilà. On voit qu'elle a 16 ans. Donc, ils se baladent un petit peu. Mais ils ne font rien. C'est-à-dire que de 2 ans à 18 ans, ils passent leur journée comme ça. À ne rien faire. Et puis, ma première enfant du village, qui est prête à travailler. Godzimira. Voilà. Hop. La première. Et vous voyez que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants et des nouveaux. Je suis aujourd'hui à 113 personnes en population dans le village. Avec donc 53 ouvriers sur 54. Puisque je n'ai pas encore assigné le premier enfant. Alors, elle est mineure chasseur. On va la mettre au pavillon de chasse pour le moment. Voilà. Donc, elle va se lever pour y aller. Et maintenant, il faut que je retrouve où j'ai pris l'autre. Voilà. Donc, au final, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va regarder ce que donnent les rideaux ouverts de l'extérieur, en fait. Peut-être de l'intérieur. Voilà. Bon. Donc, c'est au choix. Chacun fera comme il veut. Ouvert ou fermé. Et j'ai trouvé que les... Voilà. C'est pas mal. Alors, par contre... Ah ben voilà. Les portes sont ici. Donc, c'est après avoir construit que... On peut... Voilà. On peut changer la porte classique. Ou porte ornée, porte en latte, ou porte en bois renforcé. C'est pareil. Ça semble pas mal. On va faire un truc. Donc, on a 78 et 80% de changer de porte, 8 planches et 4 rondins. Alors, je vais les chercher. Je suis pas convaincu. Faudra regarder. Mais je suis pas convaincu que ça changera grand chose. C'est juste un aspect graphique, à mon avis. Donc, il y a des nouvelles animations pour les forgerons, pour les bûcherons, pour la ruche, l'apiculteur. Il y a plein de nouveaux endroits pour aller chercher. Vous savez, les petites carrioles qui sont abîmées, avec des objets. Oui, ils ont changé le bruit d'un arbre qui tombe. Ça, c'est vrai. Effectivement. On va faire celui-là. Écoutez bien. Voilà. Bon, c'est pas mal. Je vais pas dire que c'est parfait. C'est pas mal. Voilà, vous voyez. Ils passent leur journée à attendre 18 ans. Alors, ensuite, je sais pas si c'était la dernière fois. Ou si c'était précédemment. Mais, ça faisait un moment que j'avais pas joué. Donc, j'ai découvert des événements aléatoires. Vous savez, au changement de saison. J'ai pris la fièvre nocturne. Donc, tout le village était malade. Alors, il me semble que je l'avais déjà eu, celui-là. Mais, donc, il faut du plantain. Et puis, par contre, j'ai eu une attaque d'oiseau. J'ai eu une attaque d'oiseau. Donc, résultat, j'ai dû installer... Alors, j'en ai mis deux, moi, personnellement. Un épouvantail ici et le second là-bas. Parce que, bon, ça que j'ai 4 champs, quand même. Donc, bon, j'ai préféré... J'ai préféré protéger un peu plus mon exploitation. Je trouve que le jeu... Alors, avant de parler des défauts, je vais venir sur l'astuce. Parce que... Mais, je ne peux pas la faire. Je n'ai plus d'engrais. Alors, on va chercher de l'engrais d'abord. Donc, vous voyez que j'ai 3 fermiers maintenant. Parce que sinon, je ne tiens plus. C'est surtout en été. Le reste des saisons, ce n'est pas un souci. Mais l'été, c'est une catastrophe. Je ne vais pas me charger. Je vais en prendre, allez, deux. Donc, j'attaque la partie. On a fait le tour des nouveautés. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a un bâtiment qui, pour moi, ne sert à rien. Mais, voilà. C'est une fois de plus la communauté qui demandait ça. Alors, on a mis le moulin avant. Effectivement, si vous avez tout ça en céréales, ça peut valoir le coup. Et, en fait, avant d'attaquer la partie astuce, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas nécessaire. C'est pareil. Je n'avais pas fait attention. Je vous ai dit, je ne suivais pas trop le jeu. Parce que je ne savais pas que j'étais déçu. Mais je trouvais que c'était devenu redondant. On fait toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Et puis, en me remettant à jouer, j'ai découvert plusieurs choses, plusieurs aspects du jeu qui seront intéressants pour vous tous. Alors, on est encore dans des nouveautés. Mais, on empiète sur les astuces. Pourquoi ? Dans le menu du jeu, vous avez des paramètres avancés. Dans ces paramètres avancés, maintenant, à la volée, pendant la partie, vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer le taux de taxe. Vous pouvez changer la limite de bâtiment. Vous pouvez activer ou désactiver les événements. Vous pouvez prendre des points de vie illimités pour assumir. L'endurance illimitée, la faim, la soif, le poids illimité, l'empoisonnement, la température. Vous pouvez activer ou désactiver tout ce que vous voulez. Et surtout, vous pouvez faire ça. Production rapide. Je l'ai essayé une fois. Je trouve que pour moi, c'est de la triche. Et c'est ça que je ne comprends pas des développeurs qui se permettent de faire des modifications pareilles. Mais c'est mon opinion. Voilà. Vous avez... Je prends un exemple. J'ai... Gestion. Voilà. J'ai 10 champs. Un d'avoine, un de seigle, un d'oignon, deux de linge, un de chou, un de carotte et trois de blé. Moi, lorsque je coupe, je fais 500 de céréales par champ. C'est-à-dire que j'ai deux de linge, j'en collecte 1000. J'ai trois de blé, j'en collecte 1500. Eux, ils sont limités à 300. Même en étant niveau 10, je trouve qu'il y a un gros problème là-dessus. Bon, bref. Mais si j'en ai 1500 et j'ai 1500 de blé, alors bien évidemment, je le transporte en plusieurs fois, mais je me mets devant le battage. Je fais ça. J'active paramètres avancés, production rapide. Le jeu va faire un cercle, une boucle de production et il produit les 1500. Je vous avoue que pour moi, c'est de la triche. Voilà. C'est des choses que je ne comprends pas. Pareil tout ça, multiplicateur d'expérience, de gain de technologie, mais arrêtez de simplifier et de faciliter la vie des jeux où vous faites un jeu qui est sérieux, qui est bien, ou alors ne le faites pas. Ils ont tout foutu en l'air depuis l'accès anticipé et je ne comprends pas. Alors, on peut avoir les objets jetés pourris. Et puis, voilà, une chose qui est assez importante. Pourquoi ? Je suis à 3 jours maintenant. Chaque fois que j'arrive à la fin du printemps, je fais ça. Je bascule sur 5. J'accepte les changements. Et la saison suivante, je vais me retrouver à 5 jours. Et donc, j'ai 5 jours pour ne pas courir comme un dératé pour récolter tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jour d'été, il y a l'oignon qui sort, les 2 de lin, le chou, les carottes, les 3 de blé. Vous imaginez un petit peu ? 3 et 2, 5, il y a un 6, il y a un 7, il y a 8 chants. En une journée, ils ne font qu'un champ et demi eux. Donc, même à 3, ils ne peuvent pas tout me faire en 3 jours. Donc, je bascule sur 5 jours. Ça peut vous aider. Mais je trouve que le reste des paramètres, c'est de la triche. La production rapide, les multiplicateurs d'expérience, les besoins en nourriture, en eau, pour moi, c'est de la triche. Voilà, je préfère le dire. Après, on attaque les astuces. Donc, je vais vous montrer une astuce qui pourra peut-être vous sauver la vie. Ou du moins, pas vous sauver la vie, mais vous être utile. On le sait, lorsque l'on travaille à la ferme, on plante une graine. Quand la graine a poussé, on vient, on doit collecter. Ensuite, on remet de l'engrais et derrière, on la bourre. Eh bien, jusqu'à présent, moi, qu'est-ce que je faisais ? Je nettoyais un champ. J'avais tout collecté. Et ensuite, je revenais mettre mon engrais. Eh bien non, regardez ce qu'on peut faire. C'est pas génial ? Eh bien oui. Eh, à partir du moment où on a collecté, on peut poser l'engrais de suite ? Il n'y a pas besoin d'attendre ? Alors, ça marche différemment avec les céréales, puisque avec les céréales, il faut utiliser la faux. Et là, c'est pareil. Alors, j'avais dit que je ferais les critiques à la fin, mais comme je suis en train d'en parler, je vais le faire. Mais qu'est-ce que c'est que cette durabilité à la con des objets ? Deux champs et demi, la faux, elle est morte. Deux champs et demi, et ma faux, elle est passée. Ce sont des faux en fer. Je suis avec des outils en fer. Mais d'où est-ce que ça sort, ça ? Quand deux champs et demi. Mais vous croyez que les vrais agriculteurs, leur truc, il ne durait que deux champs et demi ? Mais c'est la connerie. De toute façon, déjà, ça se réparait. Et ensuite, on les réaiguisait. Ah ben non. Je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin dans tout ça. Donc, ça, c'était la partie astuce pour collecter et poser l'engrais derrière. Ensuite, j'ai une autre astuce à vous montrer. Je vais peut-être manger un truc parce que... Ouais. Alors. Lorsqu'on veut avoir un village heureux, est-il point ? Il faut donner de la bonne nourriture aux villageois. Je ne suis pas convaincu que ça influe. Enfin, bon. Vu qu'on a des vingtaines, des trentaines, des quarantaines, je ne sais pas. Je ne sais même pas combien il y a de recettes, en fait. Neuf, douze, vingt-et-un, 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 vingt-et-un et vingt-cinq. Ouais, quarante-six. En incluant les boissons. Donc, je n'ai pas tout activé. Mais. J'ai trois cuisines. Trois cuisines. Cinq. Je crois qu'ils sont cinq. Puisqu'il y en a une qui est. Ah non. Six. Deux de deux. Donc. Des carottes. Des choux. De l'hydromel. Du jus de baie. Salat taverne. Des oignons. Du pain plat. Du pain plat aux oignons. Du potage. Du ragoût. Des rayons de miel. De la viande. Des sauts de lait. Des sauts de lait caillé. Donc, ils arrivent à me faire du fromage. Mais le fromage part de suite. De la viande en sauce. De la viande grillée. Des oeufs. Des oeufs brouillés. D'accord. Et là, vous voyez. Eh oui. Je n'ai pas de. Je n'ai plus de fruits. Je n'ai plus qu'une baie. Je n'ai plus qu'une baie. Donc, je n'ai plus de fruits. Donc. Je n'ai plus de tartes aux fruits. De gâteaux aux fruits. Parce que je n'ai pas encore posé les verges. Pourquoi ? Eh bien. Parce que. Voilà. Vous voyez ce petit symbole. Efficacité moindre. Grange éloignée. J'ai déjà déplacé la grange. Mais je ne peux pas la mettre au bord. Le jeu me la refuse. Parce que c'est trop en pente. Et de là. Les deux derniers là-bas au fond. Ils sont trop loin. Donc. Je n'ai plus la place de mettre les vergers. Alors. J'ai déjà réfléchi. Je vais installer les vergers de l'autre côté. Mais il va me falloir mettre une autre grange. Et donc. D'autres fermiers. Je n'aurai pas le choix. Donc. L'astuce c'est. Moi je serai vous. Je ne ferai pas comme moi. Je placerai. La grange. A l'extérieur du village. Parce que. Bah. Vous posez un champ. Puis un deuxième. Puis un troisième. Puis etc. 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 Selon ce que vous allez faire. Et bien. Vous allez vous retrouver. A avoir le même souci que moi. Alors. Quand c'est moi. Qui récolte le blé. Je vous ai dit. J'ai fait 500 par champ. Mais. Quand c'est eux. Si. Je prends un chiffre. Je n'ai jamais vérifié exactement. Mais s'ils en font 300. Et en fait. Ils n'en feront pas 300 sur le dernier champ. C'est clair. Ils en feront moins. Voilà. Donc. Pour cuisiner. On a besoin de. Beaucoup de choses. Dont. Les oeufs. Et bien moi. Depuis le début du jeu. Je faisais une erreur. De vouloir. Utiliser. Un poulailler. Le poulailler. Que l'on. N'a. Dès le début. Bah ouais. Mais tu fais des oeufs comment ? Bah on fait des oeufs. Mais pas avec des poules. Les oeufs pondent beaucoup plus d'oeufs par jour que les poules. Ah. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. C'est probablement encore une fois un défaut du jeu. Mais. Voilà ce qu'il faut faire. J'ai donc 10 oeufs. 12 moutons. 12 oeufs chèvres. Pourquoi. Les oeufs. Les oeufs. Parce que ça donne des oeufs. Et la bergerie. Parce que. Et ça. C'est quand même pour moi un défaut. Ah je. Je vais le dire encore une fois. Mais. Vous venez ici. Au panneau. Et le jeu vous demande. Qu'est-ce que vous voulez ? De la laine ou de ce oeuf de lait ? Oh moi des débuts je mets 50-50. Mais les brebis dans ce jeu ne produisent pas de lait. Mais pas du tout. Je n'avais aucun seau de lait qui se faisait les jours après les jours. Je ne comprenais plus. Eh oui. Les brebis ne font que de la laine. Si vous voulez des seaux de lait. C'est ça qu'il faut faire. C'est les chèvres. Voyez. Regardez. Requis seau. Non mais franchement les développeurs. Vous déconnez complet. Bon. Donc pensez-y. Vous êtes obligé d'en avoir deux. Peut-être que tout. Peut-être bien que les animaux peuvent aller dans un seul parc. Dans une seule bergerie. Mais je pense qu'il vaut mieux diviser et différencier les choses. Ensuite. Ensuite. Une autre astuce va concerner les étals. Alors vous voyez j'ai tous les étals disponibles dans le jeu. Herbes, outils, ressources, vêtements et nourriture. Je trouve que la gestion des étals est tendue. Vraiment tendue. Parce que régulièrement je me retrouve à manquer de ressources. Parce qu'ils vendent de trop. Alors que sur d'autres lignes ça ne se vend pas. Exemple au niveau des ressources. 230 d'argile et de pierres par jour. Il faut que je fasse gaffe. Parce que de temps en temps vous avez les événements de début de saison. Qui vont diminuer la production. Si vous ne venez pas changer directement. Vous allez vous retrouver à zéro. Donc il faut être très 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 prudent avec les pourcentages. Et à l'inverse. Le bois de chauffage. Ou les graines de linge. Vu que j'ai deux champs de linge. Que je récolte 1000 à chaque saison. Chaque année. Puisque on récolte une fois par une saison sur les quatre. Je me retrouve. Et encore j'ai dû en mettre par terre. Parce que j'en ai 4000 ou 5000 de graines de linge. On ne peut rien en faire. On récupère le linge. On le divise en deux. Et avec les tiges on fait du fil de linge. Mais les graines. On les replante. On en replante 100. 100 par an. Donc je les mets en vente. Mais regardez. A 30% je suis à 69. Alors que là à 2% je suis à 230. C'est un peu tendu. Mais je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer une chose. Pour que vous compreniez bien le principe des étals. Vous savez que chaque bâtiment a un coffre. Donc on vient de voir que. J'ai 2050 graines de linge en stock. A l'étal de ressources. J'en ai. Je viens d'en vendre une. 2049. Ok. Mais là j'en ai 100. Elles ne sont pas comptabilisées. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce que vous voulez vendre. Vous le mettez dans le stockage de ressources. Ce que vous ne voulez pas vendre. Vous le stockez dans le bâtiment. Il y a 2049 graines de lin. J'ai 399 graines de chou. Mais est-ce que... Voilà. Graines, oignons et carottes. Mais vous ne voyez pas les graines de blé. Voilà. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Betrave, seigle, avoine, blé. Mais non. Je ne suis pas à 0. Elles sont ici. Voilà. Avoine, oignons, seigle, blé. D'accord. Pensez-y. Pensez-y. Si vous stockez toutes vos graines ou d'autres objets dans le stockage et que vous avez activé l'étal, ce sera vendu. Donc vous risquez de vous retrouver à 0. Je me suis rendu compte comme ça en fait. Ça j'ai trouvé que c'était une bonne chose. J'ai trouvé que c'était une bonne chose. Donc je vous rappelle mes astuces. Les oies plutôt que les poules pour les oeufs. Les chèvres pour le lait. Le système de stockage. Donc il faut prendre l'habitude d'aller stocker des ressources dans chaque bâtiment. Ben oui. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que par exemple, fil de laine et fil de laine, ben oui. Alors il y a des choses où je ne suis pas d'accord non plus. Un atelier 3 à 200 kg de stockage. La grange elle a une tonne. Bon. On peut le comprendre. Mais 200 kg ce n'est pas assez. Donc c'est limité. Et puis voilà. Ah il est beau le bug. Il tourne tout seul. Non mais. J'aimerais bien qu'on corrige les conneries moi. Et puis ça aussi non ? Je ne sais pas s'ils ont changé quoi que ce soit. J'ai dû mettre ce mur. Pourquoi ? Ben parce que j'avais mes... Voilà. Combien de fois je me suis retrouvé à avoir des... Des PNJ bloqués. Alors j'ai mis le mur. Comme ça ils ne veulent plus passer par là. Parce que le... Le trajet automatique les faisait couper. Couper au cordeau. Eh ça va pas du tout là-haut. Pensez à offrir des cadeaux à la femme de Rassimir. Qu'elle soit. Mais régulièrement. Eh oui. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'affection diminue maintenant. Et ce n'est pas les discussions qui changent quoi que ce soit. Ce n'est pas les discussions qui changent quoi que ce soit. Alors il y a un truc aussi que je trouvais... Bon je rentre un petit peu dans les critiques du jeu. Les dialogues. Ils ont rajouté des voix. Mais c'est nul. C'est nul. Bonjour monsieur. D'accord. Elles disent bonjour monsieur. C'est une villageoise. Alors pourquoi le fils de Rassimir il dit bonjour monsieur ? Je ne peux pas dire bonjour papa. Alors c'est écrit en français. Salut papa. Ou bonjour papa quand il est enfant. Et où il est Siegfried ? Pourquoi je ne le vois pas sur le... Il n'est pas couché déjà ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Voilà. Encore un bug. On voit la femme. Et puis je ne le vois plus lui. C'est con il est là. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Vous voyez ? Salut papa. Depuis qu'il a passé 14 ans. Il me dit ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais de 7 ans à 14 ans. Hello sir. Bonjour monsieur. On voit que les développeurs ne sont pas vraiment anglais parce qu'ils ne comprennent pas trop à mon avis. Alors oui. Maintenant j'ai un village. Parce que j'ai du monde. Je me tape régulièrement en début de saison des missions à la con. Et quand je dis des missions à la con. C'est l'une des deux. Voire les deux. Alors ce n'est pas en même temps. Mais c'est les deux couturières qui me sortent d'aller faire des vêtements avec la couturière qui est là. Ou celle qui est ici ou celle qui est là. Des guéguerres. Des guéguerres entre couturières. Une fois ça va. Mais quand c'est quasiment toutes les saisons. Moi ça me fatigue. Pareil. Pourrais-tu m'emmener avec toi à la chasse ? Trois saisons sur quatre. Il me le demande. Bon je veux bien. Alors oui. Ça peut rentrer aussi dans les astuces. Si vous voulez monter votre réputation. Vous êtes obligé de faire les missions. Les missions du roi donnent entre 250 et 300 points. Mais pendant plusieurs saisons je n'en ai pas eu. Là je viens d'en faire trois saisons d'affilée presque. Donc le reste du temps j'avais mis cinq, six jours. Et j'ai écumé toute la carte. Alors là je ne viens plus de le faire parce que j'en avais marre. Pour aller récupérer les quêtes secondaires. Les quêtes journalières. Alors ils appellent les quêtes secondaires mais c'est les quêtes saisonnières même. Puisqu'elles ne durent que la saison. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que lorsque je suis arrivé à 45 ouvriers. J'avais préparé mes maisons. Alors vous voyez que j'ai 31 maisons et j'en ai deux de libre. Parce que j'ai anticipé les jeunes de 18 ans qui vont vouloir aller vivre ailleurs que chez leurs parents. Et donc je suis dans un village, je ne sais plus lequel, peu importe. Je vois quelqu'un, je focus sur ses niveaux, ça me plaisait, je vais lui parler. Et là ? Ah non désolé, vous n'avez pas une réputation suffisante. Je tombe des nus. A partir de 45, 46 ouvriers. Chaque fois que vous allez vouloir prendre quelqu'un de plus, il vous faut 500 points de plus. C'est à dire 15 000, 15 5005, 16 000, 16 5005, 17 000, 17 5005, etc. Alors là, je n'ai plus besoin puisque quand je suis arrivé à 53, je ne voulais plus bouger parce que j'ai 60 enfants presque. Donc deux enfants par maman, ça fait 4 ans où la maman n'est pas disponible. Donc j'ai souffert. C'est pour ça que je suis allé chercher d'autres ouvriers. Parce que j'ai souffert pour de nombreux postes qui n'étaient plus disponibles. Mais maintenant, je suis tranquille. Vu que j'ai les jeunes qui arrivent, vous voyez. Je viens d'avoir Godzimine. Godzimine, comment elle s'appelle ? Les noms aussi, à rallonge, les noms. Je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis en chasse. Godzimine, voilà, Godzimine, la première à 18 ans. Mais bientôt, il faudra que je la déplace dans une maison. Donc, et vous voyez que j'en ai deux qui vont passer 18 ans, peut-être une ou deux saisons. Siegfried n'a que 16 ans, donc j'ai encore du temps. Mais, voilà, je m'occupe maintenant de ne faire que les quêtes de mes villes à joie. Là, cette saison, j'en ai pas. Puisque je viens de commencer la saison avec vous, on est le premier jour. Mais jusqu'à présent, j'en avais toujours deux ou trois. Dont Siegfried, qui quasiment trois saisons sur quatre de l'année, me demande d'aller chasser avec moi. J'ai un gros souci, moi, avec mon jeu. J'aimerais que vous me disiez si ça vous arrive ou pas. Dans la version anticipée, on avait des villageois potentiels qui venaient, qui s'asseyaient sur le banc et qui attendaient. Il restait là une saison. Je n'ai plus jamais vu ça depuis la version finale. Ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde aussi assez massif parce qu'il faut repartir faire le tour des villages. Alors, ouais, d'accord, on a le cheval, machin et tout. Ok, ok, ok. Mais c'était bien d'avoir quelqu'un qui venait. Alors, par contre, par contre, depuis que j'ai ma taverne, j'ai eu régulièrement le vendeur d'objets spéciaux. Hein ? Voilà, les objets particuliers, les cadeaux. Voilà, plutôt les cadeaux. Il est venu deux ou trois fois dans le village et j'ai même eu le héros du roi qui s'est pointé une fois. Ah, c'est cool quand il est là, vous n'avez pas à courir parce que les trois quarts du temps, il est là. Les trois quarts du temps, il est à Ornica. J'ai lu une fois ici et une fois là. Donc, bon, ouais, ok, c'est pareil. On fait le voyage à cheval mais il faut compter presque la journée. Donc, vous perdez un jour. Et comme vous ne savez pas à l'avance à quel moment ça va sortir, vous ne pouvez pas vous dire « Tiens, la saison prochaine, je sais que le héros va arriver donc je vais mettre cinq jours. » Non. Vous vous tapez des saisons de trois jours alors que le héros, il est là. Mais vous vous demandez des trucs. Quand il demande de l'argent, vous payez de suite. Mais quand il vous demande 50 chers de poisson ou 25 chers de poisson et 50 viande, vous êtes obligé de retourner à votre stock. Donc, pénible. C'est pénible. Je vais revenir sur une petite astuce. Bon, c'est ma façon de faire les choses. Vous le faites comme si vous voulez ou pas. J'ai donné des noms au village pour arriver à... Je viens de vous le dire, j'ai eu donc presque 60 enfants. Ça signifie donc que les mamans étaient indisponibles pendant quatre saisons. Mais selon les postes, vous vous remplacez par quelqu'un d'autre. Sauf que... Si vous ne savez pas dans quel village il est, vous savez que moi j'ai deux villages. J'ai deux emplacements. J'ai ici et là. Puisque j'ai une mine là et une mine là. Résultat, j'ai fait ça. Alors, vous cliquez, vous appuyez sur H et vous donnez un nom. Donc, ce que j'ai fait moi, voilà. Quand je clique sur une personne, j'ai deux apiculteurs. En cliquant dessus, je sais s'il est au village 1 et si le rucher est au village 1. Et oui, et oui, et vous voyez, voilà, c'est une boulette. Il habite au village 1 et je l'ai mis en rucher village 2. Alors, la dernière critique que je vais faire, déjà, j'estime que Atelier du Constructeur, je suis totalement pas d'accord avec le nom. Il construit rien. L'Atelier du Constructeur ne construit rien. Il répare, mais il construit rien du tout. C'est nous qui construisons. Et puis, chaque saison, il faut faire ça. A chaque saison, il n'y a rien d'automatique. Rien. Mais c'est nul. Mais c'est nul complet. Moi, dans tous les jeux tycoon auxquels j'ai joué, ou simulation, peu importe, vous mettez un bâtiment qui sert à réparer les autres, mais ça se fait automatiquement. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur Medieval Dynasty. Donc, je l'ai déjà dit, vous l'avez compris. J'ai presque 300 000 d'argent. Alors, je viens d'en dépasser un petit peu pour débloquer les plans. Mais je ne vois plus l'intérêt du jeu, moi. Voilà, j'ai 113 de population, 54 ouvriers, 81 bâtiments, 23 000 de réputation. Je ne manque ni de nourriture, ni de eau, ni de bois. Je suis au stade village. J'ai plusieurs enfants qui vont arriver à 18 ans. Ben oui, parce que j'ai mes premiers quinquagénaires qui arrivent là. Ils ne sont pas arrivés au niveau 10. Donc, selon... Oui, vous voyez bien. J'en ai plein au niveau 10. Mais il y a d'autres métiers où c'est beaucoup plus difficile. J'ai noté que l'écurie, ça ne monte quasiment pas. Donc, pensez à les changer aussi. Changer de poste vos villageois pour qu'ils montent plus facilement. Mais donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Voilà, j'ai 298 000 plus 13 sur moi. J'ai plus de 300 000 pièces. Je vous avoue que, voilà, je m'ennuie un peu. Alors, on va voir. Ils sont couchés ou pas ? Alors, pourquoi elle adore elle ? Et lui, il n'est pas là. Ah oui, c'est un mineur. Donc, il est juste en train de rentrer. Vous voyez, ça n'a rien changé. Moi, je reste persuadé que la décoration ne change absolument rien. C'est vous faire passer du temps. Vous dire, voilà, vous pouvez décorer maintenant les maisons. Ben oui, mais bon. Si au moins de mettre des volets, une porte, ça faisait quelque chose. Moi, je suis planté à 80%. De toute façon, ma population est heureuse à 80%. Pas à plus. Voilà, le maximum que j'ai eu, c'est 80%. Alors après, quand on a des modificateurs d'humeur par un événement en début de saison, on peut arriver à plus. Mais 80%, c'est mon maxi. Je ne suis jamais allé plus haut. Et pourtant, il y a de tout. Donc, ils ont la taverne, ils ont les cuisines, ils ont de quoi manger, ils ont du travail. Ils ont des vêtements, même si, on le sait, tout ce que vous fabriquez ne sert pas à eux. Donc, ce jeu a trop de défauts. Et vu que, comme toujours, il y a encore une petite poignée de gens qui font du lobbying massif sur les réseaux sociaux, Discord et autres, pour influencer les développeurs, on se retrouve à avoir des systèmes de triches que moi, je n'aime pas. Alors, pas du tout. Production rapide, multiplicateur d'expérience, mais ce n'est pas un jeu, ça. Bref. S'il y a d'autres évolutions, je reviendrai peut-être sur le jeu. Je vais passer encore quelques saisons pour avoir le gamin à 18 ans. Quand vous avez des stocks comme ça, parce que oui, vous l'avez peut-être vu, mais je ne vous ai pas montré. J'ai 32 tonnes de matos. J'ai 36 tonnes de disponibilité, donc je suis obligé à chaque fois de repousser, repousser, repousser. J'ai fait pareil, regardez ça. Je les ai nommés. Entrepôt, nourriture, village 1. Donc, j'ai 3 entrepôts de nourriture dans le village 1 et 1 dans le village 2. J'ai un entrepôt de ressources qui se trouve en bas, là. Oui, 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 oui. J'en ai mis un à côté d'Ornica. J'en ai ras-le-bol de faire des allers-retours quand on me demande du blé. Donc, il faut que je marque Orville. J'en ai un ici, à côté. Je ne sais jamais le nom de Denica. Et j'en ai mis un aussi, ici, à côté de Gostovia. Comme ça, j'ai les villes principales ou importantes. Or, peut-être qu'au fur et à mesure, j'en mettrai aussi ailleurs. Mais enfin, bon, je ne vais pas quand même pousser le bouchon trop loin. Donc, j'ai celui qui est à côté de la première mine. J'ai 3 entrepôts de ressources dans le village 1, 1 entrepôt de ressources dans le village 2. Et 2 petits. Donc, j'ai encore la possibilité de monter celui qui est à côté de cette mine. Et celui-là, qui est à côté d'une autre mine. Mais qui n'est pas active. Je n'ai pas activé la mine parce que ça fait vraiment loin. Ça ne sert à rien. Mais je me retrouve donc à 36 tonnes de disponibilité. Et 32 tonnes de stock. J'ai 8 tonnes de dispo. Et 5 tonnes de stock. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant ? J'ai fait le tour du jeu, moi. S'il n'y a pas de nouveauté, le jeu, j'ai fait le tour. Parce qu'on n'a plus de quête, plus rien. On verra bien la suite, les évolutions que feront les développeurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Medieval Dynasty. Amis-vous, je vous coupe. N'hésitez pas à vous porter au bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501